J'ai vu un article qui m'a foutu hors de moi, une espèce de chercheur, je sais pas ce qu'il est, qui a estimé qu'Emmanuel Macron correspondait au profil des autistes Asperger. C'est quand même un peu naze cette espèce de tendance à vouloir diagnostiquer des gens célèbres sur la base de quelques observations. Depuis que je fais des vidéos, j'insiste sur le fait que c'est un handicap invisible. C'est pas pour que ce soit vu. Non, parce que si on va par là, on peut tous y mettre. Moi, j'ai l'impression que Nefertiti était TDAH. Louis XVI, il devait être bipolaire. Et évidemment, les éléments factuels qu'on a pu retenir pour dresser un tel tableau sont souvent des points négatifs. Donc Macron, diagnostiqué Asperger, selon le postulat de son incapacité à fédérer. J'ai lu ça, je me suis arrêté. Je peux vous assurer que de par mon métier et mes différentes casquettes, je suis très capable de fédérer un groupe. Parce qu'à force d'être resté en marge des groupes, à les observer, à me mettre en position méta, je suis parvenu à identifier une certaine logique, certains scénarios récurrents. Du coup, quand je gère un groupe, je suis capable de jouer sur des petits détails qui font la différence. Pourtant, je suis autiste. Bon, le problème, c'est que je finis par me faire bouler du groupe que j'ai créé. Maintenir le lien, je ne suis pas doué. Mais permettre à chacun de trouver sa juste place, adapté en fonction de ses possibilités et ses besoins, ça, je vous assure que je sais le faire. Bref, ça m'énerve. D'autres fois, je faisais ma petite critique de Joséphine Angegardien. Mine de rien, même s'il y avait du cliché, ça se basait sur des choses qui étaient plutôt réelles. Là, l'article sur Macron, c'est complètement farfelu. Et ça induit dans l'esprit collectif des idées fausses. C'est comme tous ces discours qui perdurent et qui associent l'autisme à une psychose. Ça fait 40 ans que la psychose infantile s'est fait bouler de la DSM. Et on trouve encore ce genre de discours, avec toutes les histoires de carences affectives et compagnie. C'est pas les carences affectives et les situations de maltraitance qui vont générer le TSA. Par contre, c'est possible qu'à une certaine époque où les droits de l'enfant passaient en second plan, que certains parents, complètement désabusés face au comportement de leur enfant, se soient laissés aller dans des pratiques punitives et maltraitantes. Alors ça n'a pas forcément aidé les enfants. Par contre, c'est pas ça qui a provoqué ce qu'ils étaient. C'est comme dire les écrans qui rendent autistes. Non, ça rend pas autiste. Ça peut rendre con, par contre. Ça dépend de ce que tu regardes, évidemment. Je suis tombé aussi sur une vidéo d'un type qui disait qu'avec la naturopathie et les plantes, on pouvait guérir de l'autisme. Ça, c'est un raisonnement qui est foireux. Tu sais, contre les stéréotypies, je te conseille une bonne cuillère à soupe de boulgour mélangé avec du vinaigre de cidre. Alors moi, je tique pas sur la naturopathie. Je tique encore sur cette question de guérir de l'autisme. Non, ça veut juste dire que tu peux peut-être prendre des trucs naturels, par exemple, qui vont te permettre de te soulager, de te sentir moins stressé. Et à partir de là, tu vas mieux dormir, t'auras peut-être moins de stéréotypies, etc. Pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'on travaille les conséquences. Mais là, t'as pas soigné l'autisme. Il sera peut-être mieux géré et mieux vécu. Et puis des fois, certaines difficultés liées à l'autisme apparaissent comme des mécanismes compensatoires par rapport à d'autres situations qui sont moins problématiques. Tu vois, si j'écoutais, moi, la société, je serais toujours à courir derrière la relation comme j'ai pu faire pendant tant d'années. Quand j'étais adolescent, j'ai vachement lutté contre moi. J'allais vachement à l'inverse de mes besoins. J'étais prêt à toutes les bouffonneries et les singeries juste pour me donner l'illusion que j'étais intégré à un groupe. Maintenant, je fais plus d'efforts. En fait, je gravite autour de plein de réseaux et je me balade en satellite. Et de cette manière-là, je me sens carrément en lien. Parce que c'est ma manière à moi d'être en lien. C'est ma manière particulière d'être ami avec quelqu'un. Je me souviens d'une période quand j'avais 20-22 ans. J'étais invité à des soirées. Et bien, je quittais la soirée systématiquement au moment où je me sentais le mieux. Et c'est ce que je disais aux gens. Au revoir les amis. Je vous quitte parce que tout se passe bien. Et en fait, c'était une super stratégie. Parce que mine de rien, je partais au moment où je sentais qu'il était temps, que j'en avais eu assez. Et surtout au moment où je partais sur une note positive. Parce que combien de fois, je ne suis pas allé dans les soirées à me faire inviter, à essayer vraiment d'appartenir à un groupe, à rester le plus tard possible, en espérant qu'il y ait une espèce de déclic relationnel qui allait se passer et qui ne se passait jamais. Au final, passé la demi-heure, cool, je suis content, il y a du monde autour, je suis en lien. Je finissais par me retrouver tout seul. Comme si tout d'un coup, je basculais en arrière. Sidéré. Ça me faisait un effet un peu de traveling compensé. Vous savez, comme il faisait Hitchcock. Le même traveling compensé que Spielberg a utilisé quand il filmait le chef Brody lors de l'attaque du petit Alex sur la plage. Bon, ben, je n'ai pas le matériel avec mon téléphone pour le faire. Et puis, je me retrouvais à regarder les gens, à essayer de saisir une occasion pour en placer une, parvenir à avoir l'attention sur moi, l'espace de quelques instants. Et puis, finalement, c'était reparti après. Rebelote, à nouveau tout seul. Pourtant, j'étais à 50 centimètres des gens. Mais je n'étais pas avec eux. Ou ils n'étaient pas avec moi. Et je désespérais de ne pas y arriver. C'était une période qui était vraiment fatigante. Et au final, c'était dramatique. Ça, ça a été vraiment ma grosse souffrance. Cette fameuse vitre. Ben, des fois, j'ai l'impression que la société aurait préféré me maintenir dans cette situation-là. Parce que je parvenais à donner le change, à maintenir l'illusion, et je ne m'en plaignais pas ouvertement. Je réservais mes questionnements pour le silence de mes insomnies. Et ça me rendait malade. Ah, malade. Ah ben oui, la société, t'as raison. Finalement, les autistes sont malades. Mais les autistes, il ne faut pas les soigner. Il faut les amener à prendre soin d'eux. Et les aider à s'équiper. Leur donner des outils pour limiter les dommages lors des situations critiques. Et à vivre en société sans trop se faire exclure. Mais la société a un boulot à faire sur elle-même aussi. C'est donnant-donnant, mon gars. Alors je ne vais pas dire qu'elle est malade, même si je le pense fortement. Mais elle a plutôt intérêt à changer son paradigme. Déjà parce qu'en définitive, tout le monde finira par se sentir mieux dans le vivre ensemble. Et aussi parce que ce sera moins la loose pour la France d'être un pays autant à la bourre en matière de TSA. C'est pour tout le monde.